Ils se préparèrent à faire la guerre. Les tribus uniques sont dirigés par deux fils, Bledai et Attila. Attila a une vision de l'Empire des Huns. Il veut unifier les tribus Huns. Un leader fort et puissant, la loi du plus fort chez les Huns. Les régions autour d'Attila sont entourées par de nombreux ennemis. Includant les nombreuses tribus germaniques et aussi le puissant Empire Romain d'Orient. On est en Dacia à peu près. Pour une nouvelle stratégie, je vais essayer de changer de façon de jouer. On va voir ce que ça donne. Nous sommes le fléau de Dieu. Détermination froide ou glaciale. Plus de 10% de reconstitution d'unité. Subsistance agricole. 20% de nourriture pour chaque réseau avec une ferrité des pauvres. Quand on combat des ennemis avec du christianisme, on leur donne moins de 10 points de morale. Nous sommes immunisés à l'attrition de la neige. Ce qui nous fait penser aussi aux gits. Et on a 50% de richesses en plus provenant des bâtiments agricoles. Et des bâtiments dépendants. Qui font de la... Comment dire ? Pour les animaux. Dans les... Comment dire ? Les chèvres et tout ce qui est bétail. Ce genre de choses. Voilà. Notre aide-faction. Cavaliers de l'apocalypse. Ça nous donnera plus. 25 quand on est dans une colonie. Ouais. Mais bon là on n'est pas en horde. Plus intégrité pour chaque faction avec qui on est en guerre. Donc ça ça nous compte pas. Et quand on a une de nos armées. Apparemment on arrête le taux de reconstitution. Et capacité de recrutement plus 1. Ce qui est plutôt intéressant. Du coup on va voir ce que ça donne. Et on va retourner sur cette campagne avec notre reboot. A tout de suite. Je vous le fais. Và vous trouverez aux intérêts des territoires du roi. Parfois. Les vandants a traversé. Vous trouverez à l'empire du roi. Là où vous trouverez le roi. Le roi. La major en rondeur. Le roi. La plus grande. Le plus grande. Le plus grande. La plus grande. Le plus grande. Le plus grande. Le plus grand. C'est à l'empire. Vousuvrez à la lutte. Vous avez les plus grands masters du monde civilisé. world you will do well to strengthen your position by subjugating the northern tribes the world will dance to your tune or it will burn ok du coup on est parti on est reparti avec les 1 d'attila alors petit récapitulatif rapide au niveau diplomatique on va voir un peu avec qui on s'entend plutôt bien on s'entend bien avec nos vassaux les yasig et les gépides les sabirs nous sont amicaux les maguières avec les héros sont plutôt neutres les lugiens c'est pareil je suis en train de réfléchir pourquoi la rc ni tout je vais peut-être pas y aller tout de suite je vais peut-être abandonner ces territoires là mais ça ne servira à rien parce qu'après je devrais faire du commerce avec eux pourquoi ne pas se concentrer sur les ostrogos directement lui qui nous déteste on pourrait récupérer la panonie la dalmatie potentiellement ça pourrait être un bon plan donc déjà l'armée d'attila je vais leur nommer le fléau de dieu parce que voilà c'est l'armée d'attila et comme le jeune le majeu en anglais le mode aussi voilà ça arrive une partie du problème en revanche ici est ce que je déconstruire et pas pour mieux rebâtir derrière ce que là avec l'armée d'attila je peux les chercher quoi ce que je pourrais je trahirai pas mon vassal et je lui démontrerai pas un peu la tronche ça pourrait lui faire les pieds ça nous permettrait d'unifier tout cas de la scie est au niveau des recherches je vais partir sur sur ça d'abord on va recher ça pour avoir des coûts d'entretien moins élevé et je pense qu'on va abandonner des territoires je peux aller chercher ce piano et directement avec cette armée si je veux là c'est pareil et là je vois que j'ai des unités de cavalier de choc que j'en ai un peu trop je vais me placer là et je pense que je vais abandonner léopolis et tout pour le moment je vais déconstruire ces régions là pareil pour nitra ouais j'ai besoin de me concentrer sur une seule province à l'heure actuelle ça va me faire perdre des sous mais bon et là je vais partir sur un lancer un archer supplémentaire dans l'armée d'attila et je vais partir sur quatre l'ancien renfort pour renforcer les rangs j'ai pas mal d'archer monté quand même ici je vais arrondir ça je vais faire un temple tout de suite et je vais détruire cette ferme et si on a une fertilité qui est plutôt bonne et je compte partir sur des pâturages pour renforcer ça comme ça je pourrais le détruire dès que ce sera le bon moment un rôle comme ça également l'appareil pour les pour les cavaliers mercenaires je vais recruter quoi d'autres j'ai déjà dénoncé ici c'est pas mal mais je manque de cavalier de choc voilà je ferai une deuxième bonne armée ici et je pense qu'on va peut-être même faire un truc c'est qu'on va trahir nos nos vassaux les gépis on va aller s'en occuper ouais on va faire ça ça va nous permettre de récupérer un territoire je peux toujours assigner un gouverneur alors attila on va lui trouver une épouse elle alors lui on sait pas donc en gros là c'est ma soeur elle a petit que c'est mon héritier pour manger pas d'autres enfants je vais pouvoir me nommer des gouverneurs surtout en dacis je vois ce qu'on a c'est pas des bons gouverneurs ça par contre un gouverneur bon défense moi je veux bien pour la dacis je vais aussi monté pétro d'avoir niveau 2 voilà donc là on aura bientôt nos troupes ouais c'est pas mal je trouve ce premier tour première bonne nouvelle de ce nouveau tour attila est marié à une nouvelle femme avec qui s'est marié avec une dénommée est moqué plus de l'influence personnelle les chances d'avoir des enfants pour l'époux plus 1% ce qui est plutôt cool donc notre pouvoir est plutôt bon je peux pas mettre des gens ici dans mon truc non vraiment je ne peux mettre personne ce qui est un peu embêtant et là je vais continuer d'avancer avec l'armée d'attila donc là on est plutôt bon et je vais commencer à raser la colonie ici et là c'est pareil je vais encore attendre un tour j'abandonne nitrawa c'est volontaire ça me permet de me concentrer sur la dacis récupérer toute la province et si je récupère la pandémie alors là c'est le jackpot quoi et un jour faudra revenir en arrière s'occuper de bleda voilà donc pour ce tour on a des archers quand même on a des lanciers ouais c'est pas mal mais là on va avoir pas mal d'amélioration tout va falloir faire attention à nos finances je vais rien faire de plus pour le moment là on est plutôt bien défendu pétro d'ava ça va être pas mal non plus il n'y a rien d'autre à faire pour ce tour assez recruté ici je vais recruter quoi un archer monté en phrase 6 j'ai lancé les steps c'est pas la peine ils sont meilleurs j'ai l'impression genre deux cavaliers de choc comme ça il faudra un archer supplémentaire ce serait nickel et là il reste encore une place donc ce sera pour un onagre que je dépense j'utiliserai au moment venu il faut qu'on conserve bien nos sous ça est très important pour reconstruire un peu la province de dacis et pour essentiellement celle de la de la panne voilà sommes en automne 430 troisième tour on a une proposition de mariage concernant elle elle va se marier au roi des yazig arsaka donc voilà ça va toujours quelqu'un dans la famille dans la famille en plus de voir si je peux pas adopter quelqu'un d'intéressant ils ont tous 25 ans a-t-il avec 18 je vois un petit peu les traits de chacun donc lui il n'a pas de trait lui non plus et notre gouverneur il est allé mais la perte est un moins un d'autorité ça c'est un peu problématique mais bon après il a plus de 10 en compensation mais lui là le général là il me plaît bien il est où donc c'est lui ok donc la nitrawa était rasé je vais faire pareil pour léopolis en transcarpatia et on va partir pour l'assaut avec cette arme l'armée d'attila on va déclarer là alors déjà on va faire les choses bien le traité commercial et la déclaration de guerre comme ça on va voir qui s'ils nous suivent pas donc les yazig nous suivent donc c'est une bonne chose j'envoie l'armée d'attila en première en attendant je vais faire tout de suite mes trucs d'unité là on va passer au lancier des steppes donc là je vais laisser mon armée en position là bas parce que c'est elle qui va relâcher la prochaine vague d'attaque je vais faire tout de la déclaration de guerre aussi des ozostrogo donc là on fera l'assaut de savaria j'ai pas l'assaut de savaria pour me détendre un peu par contre là j'ose pas faire l'assaut à romula quoi il va être très compliqué à gérer donc je vais recruter tout de suite le nagre ou alors attend est ce qu'il y a une armée à moyen je vais mettre mon armée en support et on va attaquer ici alors on a plus de tireurs que nous c'est nous qui ont plus de tirer donc on va se mettre en position défensive on a perdu 500 hommes mais ça va et on va occuper cette communauté attila qui gagne son premier rang donc je vais mettre plus de reconstitution et moins d'entretien j'ai dispersé cet onagre mercenaire également la seconde armée va se replier à unia alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant on a dû faire on a ça je vais détruire ça et ça aussi on est plutôt pas mal on a quatre lanciers là et là je vais partir à l'assaut avec cet arc et donc je lance directement à la bataille on va voir si l'ennemi sort directement l'ennemi sort directement ça ça va nous c'est un avantage je vais préparer mes archers avec du tir lourd je vais utiliser mon général le moment venu pour éliminer les archers adverses on va utiliser la technique des cavaliers 1 qui vont harceler leurs cibles de tous les côtés donc en revanche il va falloir surveiller un petit peu leur tireur jusqu'où ils vont se diriger donc ça va commencer déjà donc on va y aller au tir de précision jusqu'où peut tirer cette tour jusque là de ce que je vois il ya de lourdes pertes ce qui est plutôt bon à savoir on continue focus les sagitari et je vais envoyer charger mes unités mon unité de général ici c'est un risque mais je l'assume oui attention quand même donc on recule on recule on fait gaffe là il ya deux unités qui sont en train de craquer peut-être une troisième donc là c'est du tir au pigeon on se cache pas on le cache pas par contre attention aux unités qui s'entremêlent j'ai pas envie d'avoir des du teka inutile et j'ai une première unité qui craque attention beware vous occupez vous de cet archer là donc là c'est tous les tireurs qui font le boulot attention on va utiliser perdre un cavalier ce serait con donc il ya déjà deux unités qui ont craqué le lancier et l'archer et fantassin pardon voilà il ya plus rien il reste plus que le capitaine de garnison à s'occuper on fait attention quand même où j'avais pas vu cette tour là surtout de la toit là ça se passe plutôt bien en plus il se met du mauvais sens mais qu'on a peur d'un cavalier quand même tant pis c'est qu'un cavalier ça va voilà c'est plié à c'était facile on a gagné donc on va arrêter là on va laisser notre première con bataille facilement il ya une petite garnison avec l'armée qu'on a on a perdu qu'un homme dans la affaire c'est mon record maintenant légendaire perdre un seul homme c'est ce cavalier on a fait pas mal de dégâts grâce aux archers montés aux tireurs général il ya fait quelques poursuites apparemment mais il attribue des kills aléatoire je pense vous terminez la bataille et on va juste occuper tranquillement le chef de guerre itiza qui a pris un rang et en plus on a des unités qui peuvent évoluer ce qu'on va faire immédiatement je vais remplacer quand même alors c'est con ce que je vais faire mais je remplace quand même les unités de lanciers ils ont un rang ils auront le rang 1 j'ai gardé ce bâtiment là ça aussi ça je vais le garder je le reconvertir en termes j'ai un nouveau rang plus de reconstitution et moins d'entretien on est plutôt bon pour ce tour l'armée la cirque on va se reformer ici on va avoir des trucs plus intéressantes donc on va dire et ces deux unités là et qu'on va les remplacer tout de suite on va partir pour la panonie avec attila et cette armée pendant ce temps l'autre armée va foncer à sopiana et j'espère que les deux armées combinées pourront s'en sortir parce que s'il n'y en a dit ça risque d'être compliqué ouais donc voilà pour ce tour 3 au prochain tour mais on va voir si on peut pas avoir vraiment un à bas si lui peut devenir un un compagnon on va faire ça on va le mettre compagnon une grotte non ben douti non donc ça sera au niveau 2 si j'ai bien ok donc nous sommes en hiver 430 quatrième tour on va commencer par améliorer le temple lumineux pour la fleur du tigre et on va augmenter au niveau 2 on a eu hittitza qui est devenu compagnon on va raser cette ferme complètement on va améliorer au niveau 2 donc là on est plutôt pas mal sa variante on va remplacer les termes par des des sanitaires qui sont notre culture et on va en changer la ville comme ça ça ne fera pas mal de sous par contre faudra les ponts de cyrnium maintenant cyrnium devrait tomber rapidement je pense avec une armée donc je vais mettre là on va voir ce qu'il y a s'il ya quelque chose à sopiana et on peut pas le voir c'est ça après j'ai plus de nagres et je place à cyrnium donc là on n'a plus de nagres malheureusement on a peut-être dû garder un donc j'ai placé une échelle déjà et un bélier ce sera déjà ça de fait par contre l'on a moins 27 je sais pas pourquoi ça doit être là la culture je pense et aussi la désolation une c'est artéani ouais on encore sauf et le thème guide et commencera à monter j'espère voir un peu plus d'ordre public c'est toujours ça de pris mais bon pétro d'ava devrait tenir je pense maintenant comme là c'est pareil donc on va prendre des maillus d'ordre public c'est ça c'est fallait s'y attendre mais si on récupère vite la panomie on a des prix ça va maintenant il faut les dire contre les deux armées ostrogote il ya peut-être moyen de faire quelque chose ils ont pas mal d'unités d'infanterie de milice mais bon j'y crois quand même à nos unités sont quand même bonne elles ont un meilleur moral de ce que je vois ouais mais on a des tireurs on aura pas mal de cavalerie il faut pas que j'oublie aussi mon ancien de garnison qui va servir de ton point et là mon but c'est de sorte avec toute ma cavalerie archer monté et tout inclus pour pas se taper dans le dos de mes ennemis par contre moi ce qui me fait peur c'est aussi alors vite et sinon 110 ça va donc c'est par rapport aux cavalerie germany crois qu'ils ont de meilleure vitesse que moi de mémoire mais bon si on arrive à éliminer vite les généraux le roi ostrogote là on va être tranquille donc on lance et on verra il faut savoir aussi d'où vont venir le renfort actuellement donc là tu as toutes les milices qui vont se rusher là par contre moi ce qui m'ennuie ce sont les renforts logiquement devrait venir derrière ils viennent de derrière j'ai l'impression non et surtout c'est ce brouillard quoi donc l'ennemi se rapproche c'est bien tous les archers sur les murs sont en tir en tir comment ça s'appelle lourd donc on va surveiller ça de près je vais cacher toute ma cavalerie ici on va essayer d'escarmoucher un peu l'adversaire voir comment on réagit donc là ils vont être obligés de passer par là donc là ils vont se prendre déjà les fausses pour commencer c'est le comité d'accueil regardez moi ça déjà une unité de ministre qui a perdu quasiment 20% de ses unités je commence déjà préparé le tir lourd la tour qui va nous couvrir en plus donc là ça va être bien il va y avoir un gros amas d'infanterie là ils sont en train de courir comme des bœufs l'armée de renfort ça va être pareil le second général safrax enfin le chef de guerre safrax qui arrive ce sont des commesses donc apparemment les astrogoths installés en royaume c'est un peu comme des romains de ce que je comprends donc là il y a déjà une première unité qui est en train de craquer donc c'est pas mal là regardez là il se prend un tir de côté l'ami c'est complètement brisé je vais changer de cible mais là ça va être bien parce qu'on va avoir un gros gros amas d'infanterie là et en plus on a mis une barricade exprès pour embêter le monde attention ici au chauveau de frise alors est ce qu'ils vont faire le cantou ou pas c'est ça la question il ya une bonne nouvelle c'est que apparemment le second général est décédé donc c'est plutôt une bonne chose voilà c'est le jeu en même temps il y a déjà une première unité de 1540 plus les rangs c'est bien la seconde là oh attention ici on va essayer de contrer ça ils ont repéré nos archers montés bon si ça peut disperser et isoler un peu la cave ça serait cool ils ont détruit une courbe, je vais commencer à viser cette cavalerie là une cavalerie en moins ce sera cool ils sont en train de vouloir prendre les tours mais bon c'est bien ils vont perdre du temps une deuxième unité de mise qui auront les rangs c'est bien là je vais commencer à tirer dans le tas là bas on se prend des pertes mais on veut aussi et comme il ya pas mal de concentration d'unités allez on continue je sais qu'il veut pour chasser de mon général c'est logique mais bon là regardez quelle idée d'envoyer une unité de cavalerie isolée comme ça quoi là le gros de la cavalerie va devrait vite se disperser il reste encore quelques cavaliers ici c'est bien pas mal de tireurs bon au moins ici c'est bien on a nettoyé le gros des des tireurs ennemis mais il faudrait juste attendre que le gros de l'armée sont tombés là on se met en rouleurs ils sont tentés d'entrer dans les pieux mais ça ça a floiré mais ils nous attendent nos pertes sont très légères ça c'est une bonne chose il faut essayer de viser ici il ya pas mal de nous disons il faut pas mal de père c'est cool ici on va faire gaffe en autre alors est-ce qu'ils ont encouragé le combat les piques les lancers toujours pas les archers qui font quand même le taf ici je veux pas dire mais là on est plutôt en bonne position avec la pente on a déjà 500 kg grâce aux archers c'est plutôt bien et je vais voir si je peux pas utiliser trois unités d'archers montées unique avec ce groupe de contrôle pour harceler les unités isolées ici par exemple on va attendre je suis contre j'ai c'est bien c'est bien on va utiliser un autre groupe ici pour cette unité là le gros de l'armée se fait complètement massacrer ça c'est une bonne chose et peut-être qu'avec deux autres unités je vais chercher des tireurs ou fou 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 c'est bien là le gros des lancers approche en colonne mais il faut que je fasse le tour avec ces trois là on va les faire courir ça va isoler une partie de leur armée et là bon il ya pas mal d'archers encore isolé c'est plutôt cool et on va essayer d'aller choper avec ces trois parfois avec ces trois là mais avec mon général et deux autres unités contre les canard mais bien un peu chiant mais bon ils font mal leurs archers ici il ya une autre unité là qui a craqué on a trois unités d'archers qui nous tendent les bras ils rentrent pas alors qu'elle valise ont pas bougé d'un pouce donc déjà il ya une unité d'archers qui va se faire cartonner donc la charge a été quand même assez dévastatrice ici c'est bien il faut envoyer un groupe de guerriers en support là on va voir on a peut-être une opportunité vous allez par là vous vous arrêtez de tirer vous allez mutuer le général à ce rythme là là ça fait déjà pas mal de dégâts c'est cool d'autres unités qui sont en train de craquer en masse là ça ça fait plaisir il faudrait que notre chef des steppes rattrape cette pauvreté de sa guitare là le gros de l'armée ils sont en train de se faire complètement massacrer c'est cool une fois que toutes les unités seront au cac là ça devrait faire je pense en même temps c'est normal ils font des archers mon vieux donc là on va essayer de vite éliminer les archers là faut les empêcher de se reformer surtout leurs tireurs il n'y a plus qu'un sa guitare il en va arrêter on va essayer de les scarmoucher comme ça bon ça va on tient sur les deux fronts à plus on a une unité de captaine de captaine de canneson il encore envie ça c'est bien je vais essayer d'envoyer les guerriers 1 dans le dos il reste quoi deux unités de lanciers unité de cavalerie de ce que je vois non mais là c'est ça se passe plutôt bien mais sont complètement perdus tu as eu un craquage d'un coup ici c'est bien les archers unis qui ont complètement dispersé l'adversaire et ça a bien payé et si j'envoie les archers dans le dos là il reste quoi encore reste plus grand chose donc les scarmouches a bien payé ici on va essayer de rattraper alors attendez je vais faire un truc il faut essayer d'éliminer le plus d'unité possible ici et là je vais envoyer chercher avec ma cavalerie le maximum de soldats donc on a gagné au moral on leur fait un autre carnage on a aussi on a pris le taux de constitution 7% on a quasiment augmenté les deux forces le chef de guerre alors c'est ça frac c'est le le chef de guerre il est cédé le roi des ostrogophysité récus également donc on est plutôt en bonne position donc je vais rajouter quoi alors je vais prendre bande de pilleur et feu puissance de feu des steppes comme on a pas mal de cadres dans cette armée et en termes de puissance point je vais mettre quoi encore moins d'entretien et plus de nourriture voilà non qu'est-ce qu'ils m'ont fait est-ce qu'on peut encore on va voir si on peut prendre sopianet avec l'armée du chef de guerre et tigza dommage on pourra pas la prendre j'ai rien dit sopianet et ce notre contrôle on va détruire ce champ on va reconvertir cette cité voilà on est plutôt en bonne position maintenant il ne reste plus qu'à prendre cyrnium et là la moitié des territoires ostrogoth seront sous notre domination en revanche il va falloir que je réfléchisse il va nous falloir un artisan il nous faudra aussi de l'eau publique ici on va faire plutôt aussi un grenier là comme ça on aura ça et là ça va être l'armée d'ingron donc on va mettre plus de nourriture moins d'entretien étant donné qu'on a pas mal de tireurs dans nos armées donc on va jouer en mode défensif enfin que ce soit archer ou archer monté comme ça attila il pourra regagner unia pour surveiller l'agencement de son empire tout simplement donc là on va se prendre un beau malus on va réparer ça ça on va le détruire ça on va le garder ça aussi et ça aussi voilà donc je pense que pour un premier épisode c'est plutôt pas mal on récupère deux provinces complètes on va voir si on peut faire du commerce avec des gens les romains nous aiment bien pourquoi pas commercer avec les hérules ah oui c'est vrai on n'est pas digne de confiance c'est pour ça aussi donc on verra qu'on attend de laisser faire le temps voilà est-ce que je peux nommer un autre gouverneur ? je vais le faire tout de suite ah lui il me plaît bien là pour la nourriture donc même si c'est pour les orbes mais bon le mettre en panonie je pense que ça peut être une bonne idée et je vais prendre recolonisation ça nous fera plus 10 de croissance c'est moins de 10% de coût de construction on va en avoir besoin ici pour les comment ça s'appelle les constructions de villes et les reconversions voilà c'est ça que je cherchais le terme donc je vais vous laisser là pour ce premier épisode du reboot des 1 d'Attila j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne ou les séries si vous souhaitez faire un don n'oubliez pas le page tipeee n'oubliez pas aussi le twitch quand le stream est essentiellement le week-end ou quand j'ai des jours de congé un soir par exemple voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo !